Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 4 mars et durant toute la semaine du lundi, à partir de lundi 4 mars. Il y a dans le ciel des planètes qui vont, il y en a une qui va évoluer, une qui va changer de secteur, c'est Mercure, ce sera en fin de semaine, ce sera dimanche, mais jusqu'à dimanche, les planètes se répartissent comme la semaine passée, essentiellement dans des signes d'eau, de terre et d'air, voilà ce que ça donne, mais à partir de dimanche, je sais qui va commencer à retrouver le sourire. Ceux qui vont commencer à retrouver le sourire sont les signes de feu qui étaient, allez, un peu mis de côté par les positions des planètes qui étaient dans les trois autres éléments et plus rien pour vous, voilà. Donc Mercure qui va arriver, ça va donner des bonnes énergies pour les signes de feu, normalement vous devriez reprendre du tenus, du poil de la bête, du bon moral à partir de cette fin de semaine, voilà ce qui se présente dans le ciel, à vous, après, de vous y adapter pour l'utiliser au mieux, puis quand c'est Mercure, j'aime bien, moi qui suis un mercurien, dès que Mercure est dans le coin, plutôt bon pour communiquer, échanger, s'adapter, synchroniser, voilà, plutôt des bonnes énergies qui arrivent, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant, je vous garde tout ça pour la semaine prochaine, mais reprenons le sourire, il arrive, il arrive, les aspects tournent. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour cette semaine ? Amas planétaires, qu'est-ce que c'est amas planétaires ? Plein de mènes dans le même coin. Elles sont réparties sur trois secteurs essentiellement, il y a des planètes en signe d'eau, il y en a quatre, jusqu'à dimanche, jusqu'à ce que Mercure change de signe, il arrive en bélier. Qu'est-ce qu'il y a en poisson cette semaine ? Il y a le soleil, il y a Mercure encore, donc il y a Saturne et il y a Neptune, voilà pour les poissons. Il y a toujours trois planètes en verso constituées de, j'ai fait un lapsus la semaine dernière, il y a toujours Vénus dans le signe du verso et Mars dans le signe du verso, accompagné de Pluton qui lui avance très tranquillement à un degré du signe, voilà, pour le verso, mais également des planètes en signe de Terre, toujours les mêmes, jusqu'à fin mai, il y a toujours Jupiter qui lui est dans une zone bien pratique et bien concrète, un taureau, mais également Uranus, la créativité, l'inspiration, le besoin de se démarquer, le besoin de liberté surtout, Uranus en taureau, ce n'est pas son signe préféré, mais il a quand même une influence sur la nouveauté et stimule l'esprit créatif en même temps que l'esprit pratique, mais on y reviendra. Voilà, alors voilà le ciel, tel qui se décompose. Donc, qui bénéficie, alors je vais commencer par qui bénéficie des bonnes énergies, et je vais décrire ensuite les bonnes énergies pour essayer d'être le plus simple et clair possible. Je vais à présent parler des poissons, des cancers, des scorpions, des capricornes et des taureaux. Vous cinq êtes sous influence de cet amas planétaire en poissons. L'amas planétaire est constitué du soleil, vitalité, vision d'ensemble, de mercure communication, élément fluidifiant, qui aide à mettre de l'huile dans les rouages, à trouver le mot juste, à s'adapter au mieux, à trouver cet élément de liaison, à communiquer davantage, avec plus de fluidité, d'aisance, de simplification, qui permet de mieux synchroniser votre interlocuteur, qui permet de mieux comprendre les situations dans son ensemble et s'y conformer. Adaptation, Mercure. J'ai également Saturne, lui c'est le rigoureux, celui qui rigole pas, Saturne c'est la planète de l'hiver, c'est celle qui invite au détachement, au dépouillement, au lâcher prise, qui, pour donner une image de l'influence saturnienne, là où Saturne est très puissant, ce sont dans des signes divers. Saturne est très puissant en capricorne et en verso. On constatera que ces périodes de janvier et février sont en général les plus froides, ici, en culture occidentale, hémisphère nord, et cette mécanique de Saturne, qui est heureux, qui trouve toute sa densité dans des signes du capricorne et du verso, reflète le mécanisme qui est le sien, qui consiste à revenir à l'essentiel. Imaginons un arbre qui, en plein été, foisonne de vie, de fleurs, de feuilles, de champs d'oiseaux, de tout ce qui incarne la vie, en fait, qui redémarrera au printemps bientôt, et bien en hiver, tout ça, hop, est en sommeil. Mon arbre, il ne subsiste que son tronc, il n'y a plus ni des fleurs, ni des feuilles, ni des oiseaux, tout ça, on n'entend plus rien, ne subsiste que le tronc et un petit peu de sève qui permet la survie. On est où ? A l'économie minima. C'est ça l'influence de Saturne, c'est celle qui va à l'essentiel. C'est pour ça que, quand Saturne nous influence, il faut faire de l'élagage de tout ce qui nous pèse. C'est ça la meilleure façon de gérer Saturne, ne pas s'accrocher à ce qui n'a plus de raison d'être, passer un cap, se soulager et repartir sur du neuf. C'est une phase de nettoyage, ce n'est pas comme Pluton, il est plus sec en quelque sorte, mais il est plus lucide en même temps, sans les appréhensions d'angoisse. Ça, c'est le boulot de Pluton. Bref, Saturne est là pour vous apporter ce petit coup de pouce permettant de clarifier ce qui doit l'être. Voilà, Saturne. En même temps, il fatigue un peu, mais c'est l'hiver. Et puis, il y a également Neptune. Neptune, à l'inverse, c'est une source d'ouverture, d'inspiration, de réceptivité, de sensibilité, de porosité. J'aime bien porosité, j'aime bien ce mot, parce qu'il reflète notre disposition à laisser venir à nous tout ce qui nous environne. C'est pour ça qu'il y a un lien à l'inconscient collectif avec Neptune. Et on est plus sensible lorsque Neptune nous influence à tout ce qui nous parvient, que ce soit émotionnel, contextuel, etc. On est plus réceptif, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'un peu c'est bien, trop. On peut être un peu envahi par les influences neptuniennes lorsqu'elles sont en excès. Toutes ces influences-là, pour les cinq dont j'ai parlé, à vous de gérer, trouver de juste équilibre, parce que beaucoup d'énergie en même temps, c'est plutôt bon, mais il faut les gérer dans le bon ordre. C'est dit. Donc, qui est concerné directement ? Mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes taureaux et mes capricornes, par le jeu de ce qu'on appelle les sextiles, qui exercent une influence également. Voilà, ça c'est pour les planètes en poissons. Ensuite, j'ai des planètes en taureaux. Tant qu'on y est, on va aller dans les signes qui sont encore concomitants. Alors, qui est concerné par les planètes en taureaux ? Mes signes de terre, cette fois-ci. Mes signes de terre, ça va être mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mais également par jeu des sextiles. Qui est à 60 degrés avant mes taureaux, sont mes poissons, encore, bis. Et puis, qui est en aval de mes taureaux, 60 degrés aussi, sextiles, mes cancers. Donc, vous cinq, on y va, on est reparti. Quand les planètes sont en taureaux, elles concernent mes signes de terre. Taureaux, vierges, capricornes et des sextiles, poissons et cancers. Voilà, vous cinq, vous êtes également sous influence. Ça peut être cumulatif de deux planètes. Les planètes en question sont Jupiter, le positif, la goutte d'huile dans les rouages, être dans les clous, Jupiter, la loi, l'ordre, être dans les clous. Les profils marqués par un Jupiter heureux sont des profils qui sauront, en général, se distinguer dans la vie, comme des tempéraments à qui on peut faire confiance. Parce qu'ils respectent les règles, les lois, positifs, constructifs. On va dans le bon sens, on a un état d'esprit positif qui prend en compte l'intégration des systèmes. Donc, ça passe mieux avec le temps. Les profils sont des profils qui ont plus de chance. Si on voit le bon côté, qu'on est dans les clous et qu'on sait s'entourer et créer une sorte de dynamique de confiance, ça structure bien un profil. Il y en a qui sont nés sous une bonne étoile, comme je dis. Quand Jupiter est très valorisé, c'est carrément un plus dans la vie. Voilà, ça c'est pour Jupiter. Et puis, il y a également dans ce secteur Uranus, lui, il va encore traîner un bout de temps, on sait, il fait son tour en 84 ans. Uranus dans le signe du taureau donne ce côté créatif, créatif pour les mêmes, mes signes de terre et mes deux signes d'eau dont je parlais avant, avec une capacité, un cran supplémentaire, c'est sur un curseur, un petit cran supplémentaire, à essayer de voir toutes les informations qui nous parviennent sous un prisme un petit peu nuancé pour mieux se synchroniser, mieux s'adapter, et puis comme il est en terre, avec un côté pratique. Donc, c'est pas mal. Donc, très bon pour ceux dont je viens de parler. Chance, Jupiter, créativité et changement d'angle pour se réajuster, pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, et également, on l'a vu, mes poissons, mes cancers. Voilà. La double influence du Jupiter-Uranus, qui va se rejoindre, là, on met, ça j'aime bien, la conjonction Jupiter-Uranus. Et puis, il y a les planètes en verso. Les planètes en verso, je terminerai par elles, non, je terminerai par elles parce que je vous parlerai de Mercure qui va arriver en signe de feu pour que mes signes de feu retrouvent le sourire. Mi-planète en signe d'air, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Vénus, l'amour encore cette semaine, et Mars, l'action, le fameux. Voilà, elles sont déjà retroussées. Je suis pris d'habitude de ça. Pour qui ? Et puis, Pluton, bien évidemment, qui est là, mais il commence à créer une petite, une petite goutte dynamique de nouveauté. Pour qui ? Mes versos, mes gémeaux, mes balances. Voilà. Vous trois, vos signes d'air, vous êtes directement impactés. Et également, pour qui ? Pour mes deux signes en sexile, mes béliers et mes sagittaires. Vous, béliers, sagittaires, gémeaux, verso et balance, la triple impact de Vénus, vous venez bien, charme, délicatesse, savoir faire, parfois savoir vivre, Vénus. Mars, l'action, on est plus dans l'action, on prend des décisions, on se remue, on se secoue un peu, on se prend par la main, on retire les mains des poches, tout simplement. Et puis, Pluton qui donne le ton pour essayer de calibrer, quand il est heureux, Pluton, il est très intéressant parce qu'il permet de se fier à son instinct pour nous fixer des capes, des capes profonds qui nous mobilisent. Il peut être très, très bénéfique, Pluton. Il nous, il fait émerger de ce qui est au plus profond de nous les motivations les plus profondes. Lorsqu'il est bien intégré, il est très, très stimulant. Voilà le ciel. Mais Lyon, prenez les planètes en verso en opposition, prenez les planètes en tour ou en carré, donc ce n'est pas encore la fête. Mais la donne change. La donne change. À partir de dimanche, parce qu'à partir de dimanche, qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? À partir de dimanche, il y a l'arrivée de Mercure en bélier. Voilà. Il arrive dans le signe du printemps avant les autres. Et souvent en avance, Mercure, il est rapide. Pas autant que la Lune, mais dans l'ordre des rapidités des planètes, il y a la Lune et puis il y a Mercure. Après, il y a Vénus, après il y a le Soleil, après il y a Mars, je veux dire, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Horde croissant de rapidité dans leur signe de révolution. Bref, Mercure arrive en bélier. Mercure arrive en bélier. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que mes signes de feu, à partir du dimanche, alors très précisément, dimanche à 5h04 du matin. Précis, les éphémérides. À partir de 5h du matin, dimanche, 5h04, voilà, Mercure quitte les poissons pour entrer en bélier. Et en bélier, il prend une stimulation, il redémarre un cycle, là, pour un an, de tonicité avec la bélier. Il prend de la vie, il prend de la force, il prend de la densité. Donc les idées, pour vous, mes signes de feu, vont apparaître de façon plus claire, votre façon de communiquer plus directe, plus limpide, plus structurée, peut-être parfois plus frontale aussi, méfiez-vous de ce côté-là. Mais dans tous les cas, plus riche. Là, c'est nettement plus fluide au niveau de l'aptitude à vous adapter, à communiquer, à réajuster, à dire ce qu'on doit dire en le faisant avec souplesse. C'est toujours mieux, mes signes de feu. Ça passe mieux, ça rentre mieux dans l'oreille des interlocuteurs. Les mercuriens savent faire ça naturellement. Quand Mercure est dans des signes gouvernés par Mars, comme c'est le cas en bélier ou en scorpion, en capricorne, le verbe est plus piquant, plus offensif, plus direct, plus carré, plus cash. Et du coup, ce n'est pas négatif. C'est juste que si on le fait à contre-emploi, l'oreille des interlocuteurs peut saturer. Si on leur rentre un peu dans les plumes, vole un peu dans les plumes, tac, il y a un bloco sans face et ça ferme. Donc plus on va mettre de rondeur, de souplesse et de diplomatie pour faire passer une information, ça c'est vraiment le principe des mercuriens, plus vous aurez de chances d'impacter vos interlocuteurs. C'est le concept même de la pédagogie. Voilà, donc Mercure en bélier, très bon pour communiquer. Pour qui ? Les cinq privilégiés avec Mercure, c'est arrivé dimanche. Je vous ferai tout un laïus la semaine prochaine sur son arrivée parce qu'il sera vraiment au cœur du truc. Très bon pour communiquer pour mes béliers, pour mes lions, pour mes sagittaires, et donc pour mes versos et mes gémeaux. Gémeaux, Mercure est votre ami, naturellement. Donc c'est un plus pour vous aussi. Ça rime. Voilà pour le ciel. Alors il y a d'autres choses dans le ciel. Je ne vais pas vous faire tout ce que j'avais prévu parce que du coup j'ai été beaucoup, très bavard aujourd'hui. Je vous avais parlé des mécanismes par éléments. Effectivement, j'avais évoqué ça, ça vous a fait écho, j'en suis heureux. Il y a, quand il y a une carence d'éléments, bien évidemment on va essayer de compenser. Alors là on rentre dans le subtil. C'est là où il faut creuser un peu davantage. Mais quelqu'un qui n'a aucune planète en signe d'eau, si dans son ciel j'ai une conjonction Lune-Neptune par exemple, eh bien ça va accentuer la sensibilité, ça va nous rapprocher de ces courants-là. Si dans un thème, je n'ai aucune planète en signe de Terre, mais que j'ai d'excellents éléments soutien puissants d'un Soleil, d'un Mars et d'un Jupiter, je vais quand même avoir des capacités à se réaliser. Si il n'y a aucune planète en signe de feu, mais que j'ai un Soleil culminant ou un Jupiter sur l'ascendant, ou des choses comme ça, ça va me compenser en partie. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez l'idée. Si j'ai un Mercure, si je n'ai aucune planète en signe d'air, mais que j'ai à contrario un Mercure très fluide, des Lunes Mercure très fluides, des Vénus très belles, des choses comme ça, ça va me créer une capacité, ou un Uranus très puissant, de la liberté, de la mobilité, de l'ouverture, ça peut donner des mécanismes de compensation. Donc rien n'est gravé dans le marbre. Ce n'est pas un drame s'il manquait un élément. Tout simplement. Je voulais vous raconter ça. Et puis, si on devait raisonner de façon complètement empirique, mais en même temps structurelle, j'aurais tendance à dire qu'il y a quatre éléments, vous le savez, il y a le feu, la terre, l'air et l'eau. Voilà. Feu, terre, air, eau, vous les connaissez maintenant. Maintenant, j'ai quand même le réflexe de dire que quand j'ai des dominants de terre, j'ai des dominants de pratique et concrète. Lorsque j'ai des dominants de feu, j'ai des dominants d'actifs. Et lorsque j'ai des dominants d'air et d'eau, c'est plutôt des soupapes de sécurité. Parce que les mélanges terre et feu sont à la fois dans le besoin d'avancer et de concrétiser. Donc, ce sont plutôt des dynamiques offensives, on va dire. Alors qu'à l'inverse, les dynamiques air et eau sont à la fois plus adaptables, plus structurelles, plus conceptuelles et à la fois plus absorbantes au niveau émotionnel. Intéressant de le segmenter comme ça. Ça donne une idée de qui est plus ou moins fait pour prendre de l'expansion ou plus à aider les autres. Surtout les planètes en eau, il faut être lucide. Voilà l'idée, très globalement, mais à creuser. Ce n'est qu'un concept très large sur lequel on s'aventure avec beaucoup de prudence. Je voudrais enfin vous parler d'un truc qui revient régulièrement, c'est quelle est la différence entre l'astrologie sidérale et l'astrologie tropicale ? Alors, l'astrologie sidérale et tropicale, c'est une approche du ciel. Ça dépend de l'angle sous lequel on voit les planètes. Et moi, j'ai une question simple à vous poser. Moi, je fonctionne sur une astrologie tropicale. Tropicale, parce que c'est le fruit de notre culture, parce qu'on est sur Terre et on subit un mécanisme des saisons. C'est simple et pratique. Si à l'inverse, on fonctionne sur une astrologie sidérale, ça dépend d'où on se situe. Si on vit sur le Soleil, bien évidemment, on va avoir une vision à partir du centre système solaire incarné par le Soleil. Mais on vit sur Terre. On vit sur Terre avec nos contraintes structurelles saisonnières. Donc, c'est pour ça que je suis très prudent vis-à-vis de l'astrologie tropicale, qui est un courant de pensée nouveau. Il y a plein de courants de pensée différents. C'est intéressant. Comme tout ce qui est nouveau, il faut se poser des questions. Mais si on reste pragmatique, les vraies expériences du savoir depuis 4000 ans, c'est l'astrologie tropicale. pointe à la ligne. Parce qu'on est sur Terre. On vit sur Terre et pas sur le chaleil. Pour moi, ça me semble frapper au coin du bon sens, mais on est tous différents. Et quand on pose des questions, c'est toujours intéressant d'aller voir ce que ça donne. Voilà. Je vous ai donné un point de vue partisan qui arrive de temps en temps. Enfin, je voudrais terminer par une citation. L'idée sur quoi je voudrais vous emmener là pour terminer, c'est une citation de Jules Renard que Cocotte qui m'envoie aussi des citations tout à fait délicieuses m'a fait parvenir. Avant, je vous y prépare. Voilà. Le principe, c'est d'être le mieux possible avec soi-même. C'est le préambule. Et le mémotechnique sur lequel je voudrais vous emmener, vous familiariser, échanger avec vous, c'est lorsqu'on prend l'avion, on est confronté à ce qu'on appelle des consignes de sécurité. Si on a pris l'avion une fois dans sa vie, on s'en souvient en gros. Il y a une hôtesse ou un steward qui arrive et qui nous dit voilà, on va décoller, mettez bien votre ceinture de sécurité. Voilà, tac, met ceinture et puis vérifie. Et puis, autre consigne de sécurité, si jamais il devait y avoir une dépressurisation inattendue de l'habitacle de l'avion, eh bien, vous verriez tomber du plafond un petit masque à oxygène pour ne pas tomber dans les pommes en gros. Et donc, dans ces cas-là, la consigne de sécurité va consister à que vous mettiez ce masque sur votre nez avant de le mettre sur celui du petit camarade ou celui de qui est à côté. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut accompagner les autres que si on est bien avec soi-même. Voilà, c'était l'idée. Commencez par être bien avec soi. Allez, j'attaque la citation que j'adore. Alors, la citation de Jules Renard dit « Le but, c'est d'être heureux. On n'y arrive que lentement. Il y faut une application quotidienne. » Je suis convaincu de ça, moi. « Quand on l'est, il reste beaucoup à faire. » Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Eh bien, il reste à consoler les autres. Voilà, c'était Jules Renard. Je vous l'a fait en entier. « Le but, c'est d'être heureux. On n'y arrive que lentement. Il y faut une application quotidienne. Quand on l'est, il reste beaucoup à faire, de point, à consoler les autres. » Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour vos gentils messages, vos citations, que je repique, dès que je peux les repiquer, parce que je les adore. Vos gentils commentaires, vos abonnements, vos messages, et toutes ces bonnes énergies que j'ai grand plaisir à partager avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis samedi, je vous fais l'horoscope de la Lune. Merci.